Alors, Landry, je reviens vers toi. Tu sais, être référent, c'est bien, mais ça t'engage. Donc, attention, Landry, tu peux remettre… En assise. Oui, je fais nicolas. Donc, je vais te poser la première question, Landry. Déjà, te rappeler rapidement, parce que tu as eu l'occasion de te rappeler dans d'autres webinaires, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, te rappeler rapidement un petit peu ton parcours. Et puis ensuite, moi, je te poserai la question. C'est quoi une digital workplace ? Et rapidement, parce qu'on l'a déjà dit dans un autre webinaire, et surtout, en termes de méthodologie, quelqu'un qui veut mettre une organisation, un État, une banque, une association qui veut travailler en équipe, organiser les documents, gérer les courriers, etc. Comment ou quelles sont les quatre étapes ? Donc, d'abord, ton parcours. Alors, je suis Landry Coim. J'ai 13 ans d'expérience déjà dans le domaine de la gestion de l'information, notamment dans la gestion de l'information. Et tout récemment, ça fait 6 ans quand même, dans la digital workplace. Alors, je suis également le co-fondateur de la plateforme CapCity, qui accompagne des jeunes justement dans la formation et l'insertion professionnelle, pour en fait, avec un seul but, qu'ils aient un double parcours académique et professionnel. Alors, donc, on va rentrer rapidement dans le but du sujet. La digital workplace, qu'est-ce que c'est ? Donc, la digital workplace, déjà, c'est un environnement numérique. On va dire que c'est le tableau de bord, c'est le cockpit du collaborateur. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir être efficace, d'être productif au quotidien, dans tous ses rôles, dans toutes ses tâches. Parce qu'en fait, on va dire que dans une entreprise, on joue souvent plusieurs rôles. On va pouvoir aujourd'hui être chef de projet, mais demain, être manager, accompagner les équipes. Et dans tous ces rôles-là, on a besoin d'utiliser des applications, des applications métiers. Mais on a également besoin d'informations pour pouvoir réaliser au quotidien ces différentes missions-là. Donc, la digital workplace a pour objectif de pouvoir ramener, ramener, en fait, proposer, on va dire, ramener en fait à l'utilisateur toutes les informations et surtout les applications dont tu as besoin pour pouvoir être productif, pour pouvoir être efficace au quotidien dans ces missions. Alors, c'est quelque chose qui va répondre à plusieurs enjeux en fonction des organisations. Donc, le premier enjeu, c'est l'efficacité. Donc, c'est quelque chose qui va parler au DSI, de pouvoir rationaliser les outils. Donc, généralement, dans une entreprise, en fait, on a souvent plusieurs applications métiers qui sont utilisées. Et pour la DSI, ça va être intéressant parce qu'en fait, avec la digital workplace, elle va pouvoir proposer aux utilisateurs les applications dont ils ont réellement besoin. On ne va pas proposer toutes les applications à tout le monde parce que tout le monde n'a pas besoin de la même application. Ensuite, on va pouvoir aussi également, avec la digital workplace, accompagner les usages. On parle souvent d'expérience utilisateur. Ça veut dire que la digital workplace va permettre de pouvoir soit donner accès facilement à l'application, mais également fluidifier en fait, le besoin des utilisateurs. Donc, le deuxième enjeu, c'est un enjeu de communication. Donc, ça va permettre également de pouvoir fédérer tous les collaborateurs autour d'une même vision. C'est un outil, ça va être un outil pour la gestion de la communication pour pouvoir informer, communiquer, faire circuler l'information au sein d'entreprise. Et pour la DG, donc, ça va être un outil important pour pouvoir impliquer les collaborateurs. Un troisième enjeu, c'est la base de connaissances. Donc, on rentre un peu l'entreprise plus apprenante. Là, du coup, ça va beaucoup parler aux KM, donc aux managers, aux gens qui gèrent en fait les connaissances. Ça va permettre de pouvoir capitaliser sur les connaissances. Et pour les RH, c'est important parce que ça va permettre de pouvoir valoriser les talents. Voilà. Et le dernier enjeu, c'est la collaboration. Pouvoir en fait travailler sur les projets. Donc, c'est important de pouvoir, au sein d'une équipe, projet, d'avoir tous les documents à portée de main, d'avoir un utilisateur de projet, d'avoir la possibilité de pouvoir planifier un événement, planifier une réunion, d'avoir aussi la possibilité de pouvoir faire de la veille sur le sujet du projet. Voilà. Donc, la digital workplace, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une application, on va dire, ce n'est pas une application métier, mais c'est plutôt une plateforme numérique qui va pouvoir agréger, qui va être le point d'accès unique à tous les données et à toutes les applications d'entreprise. Voilà. OK. Waouh, 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 point d'accès unique. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Je pense que là, tu es très, très, très synthétique. C'est vachement intéressant. Donc, je note que la digital workplace, donc, j'ai noté, il faut être efficace dans une entreprise, il faut être efficace et productif. On a plusieurs rôles, on a plusieurs tâches. Quel que soit le rôle, quelle que soit les tâches, on doit être efficace et productif. Et donc, tu as proposé quatre enjeux qui permettent de, que couvrent en fait la digital workplace, donc l'enjeu d'efficacité, la bonne application à la bonne personne, l'enjeu de communication, on doit faire circuler l'information. Exactement. L'enjeu de connaissance, capitaliser sur les compétences et puis l'enjeu de collaboration. Très, très bien. Merci.